Je le disais, tu as travaillé avec des Youtubers, je ne vais citer que, mais McFly Carlito, Squeezie, PV Nova, comment elle s'est faite la rencontre avec chacun ? On va peut-être commencer par McFly Carlito. Ouais, alors McFly Carlito, on ne s'est pas beaucoup vu dans le temps où on a bossé ensemble, etc. Ça s'est fait plutôt à distance, j'imagine. Ouais, ça s'est fait à distance, moi je suis bordelais, clairement, je vis encore à Bordeaux, et du coup, la plupart de mon taf, comme je bosse beaucoup avec des gens qui sont à Paris, même au-delà de l'Atlantique, etc., c'est assez… Ça claque, ça ? Au-delà de l'Atlantique ? Non, en plus, dit comme ça, ça fait un peu genre, ouais, tu prends le bateau, j'ai pas envie de venir, mais c'est plus comme aujourd'hui, comme tout est connecté, tu peux bosser dans le monde entier. Bah oui, tu peux t'appeler avec quelqu'un d'Australie, des Etats-Unis… Exactement, et c'est le kiff de mon taf aussi. Du coup, pour revenir à McFly Carlito, moi, clairement, ça a commencé avec Instagram, etc., et du coup, je les remercie beaucoup pour m'avoir lancé là-dedans, parce que clairement, quand ils ont vu la première élue que j'ai fait d'eux sur Insta, qui était totalement du kiff… C'était un peu un fanart, en fait ! C'était totalement un fanart ! Je t'ai dit, je vais faire ça, et puis ils ont kiffé… C'est ça, je faisais une école d'animation 3D, 2D à l'époque, et le CV, et du coup, genre, je me faisais kiffer quand j'étais chez moi et tout, je dessinais tout le temps, et même encore aujourd'hui, mais je me suis dit, vas-y, je les ai découverts, ils avaient un million d'abonnés, trop gauleries et tout… Là, je sais pas combien ils en sont, peut-être à 5-6, bientôt 6 millions, là, je crois. Bientôt 6 millions, ouais. Et donc, c'est vraiment… j'étais un peu… en fait, il n'y avait pas grand monde qui avait fait ça, qui avait fait une illustration, en fait, sur eux, parce qu'ils étaient en train de monter, et je sais pas, j'ai lancé le truc, enfin, je l'ai mis sur Insta, ça a pris… Après, ils ont vu. Et donc, voilà, c'est pour ça que je leur dis merci pour ça, et après, du coup, j'ai pu faire autre chose, et j'ai pu en gagner ma vie et tout. Avec Squeezie, du coup, comment ça s'est fait ? Avec Squeezie, du coup, en gros, ça s'est fait l'année d'après, que j'ai bossé avec McFly. En fait, McFly Carlito, je bossais vraiment ponctuellement, tu vois… Oui, pour des événements, on le disait, l'affiche de Juliette, d'autres projets qu'ils ont vus… Le morning, il me semble, il y a eu une affiche ou un visuel, je crois ? Je ne sais plus, alors, ça se trouve, ce n'est même pas moi qui l'ai fait, mais c'est vrai que pendant des mois et des mois, en fait, je faisais des projets ponctuels qui s'apparentaient un peu à de la DA, de la direction artistique sur, par exemple, les affiches qu'il y a dans leur décor, etc. Donc, c'était un kiff, tu vois, et… Et en parlant DA, du coup, celle de Squeezie pour son Twitch… Ça rebondit là-dessus parce que, du coup, indirectement, je bossais avec Webédia, surtout, et du coup, j'avais les contacts… Des youtubeurs… De tout ça… Donc, on me filait des contacts et on me disait, bon, mais un tel cherche ça et tout, t'es la bonne personne pour faire ça, j'ai dit ok… Et donc, Squeezie, à ce moment-là, il reprenait son Twitch parce que je crois qu'il avait fait une pause assez longue… Il a fait une pause et après, il a lancé les lives du jeudi soir, c'est ça ? Exactement, c'était les lives du jeudi soir au début et c'était vraiment pour le kiff et tout, mais il voulait une DA un peu claire, un peu carrée et tout… Aujourd'hui, ouais, mais à l'époque, moins parce qu'on était plus parti dans des délires de l'espace et tout, parce qu'il aime bien tout ce qui est spatial, machin… Mais oui, c'est vrai, il me semble que c'était avec un jetpack… Ouais, voilà, il y avait jetpack, il y avait tous les trucs en scaphandre… J'avais mis Natsu en scaphandre… C'était vraiment les premiers best-of… C'était ça, c'était vraiment genre la reprise un petit peu et du coup, c'était un kiff de pouvoir être à la DA sur ça, ça a duré un an et après, moi, j'ai pris un autre chemin et petit à petit, ça s'est fait, il a changé de DA petit à petit et moi, j'ai commencé à bosser sur de la BD en plus et tout… Mais vraiment, pareil, je lui dis merci, c'était trop cool, franchement… Et puis, trop bon gars quoi… Ouais, trop sympa, trop bon délire… On était sur la même longueur d'onde quand on bossait et tout, on avait les mêmes idées… Donc ça, c'était très cool quoi… … Et puis, schoupert de vie Administration… Tu …